C'est très fort qu'on est un sport national. On est un sport national et a bien compris les gens de l'Euto TV. On est encore plus prêts à dire que vous n'avez pas été présenté. Je vous ai bien entendu parler de l'Euto TV. Je vous le je vous le connaissiez de l'Euto TV. Nous connaissons du sport du Sénégal. Nous avons gagné l'Euto TV. Nous avons les mêmes avec le sport national. Omec, comment est-ce que vous avez eu le sport? Je vous le fais. Je vous le fais. Je vous le fais. Et nous avons fait un peu de travail et nous avons fait un peu de travail pour nous. Dans les temps et surtout dans les maux. Nous avons fait un peu de travail et nous avons fait un peu de travail. Amin, cette saison est venue pour la guerre. Nous sommes venus à la maison de la corona et nous avons fait un problème. On a vu les combats de Tachau et les combats de Tachau. Que pensez-vous à toi? Surtout la saison de la semaine dernière, c'est le monde entier. La pandémie de la pandémie a beaucoup de la vie. Il n'y a pas de discipline. Aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup d'attendre. La pandémie a beaucoup de changements par rapport aux difficultés. La pandémie a beaucoup d'attendre. La pandémie a beaucoup d'attendre. La pandémie a beaucoup d'attendre. On a fait un montage de combats. On a vu les combats de la pandémie. Jusqu'à présent, la pandémie a eu l'attendre. La pandémie a eu l'attendre. La pandémie a eu l'attendre. Mais on a eu l'attendre. On a eu l'attendre. L'année passée, on a eu l'attendre. Les soins-disant tenors VIP. Ils ont eu l'attendre. On a eu l'attendre. Il y a eu l'attendre. On a eu l'attendre. On a eu l'attendre. Nous nous sommes très CPA et nousensorions de l'attendre. Nous avons aussi trèsốé. Nous nous avons eu et nous sommes aujourd'hui. Une fois que la pandémie a eu l'attendre. Il y a eu l'attendre. Il y a eu l'attendre à un contraste. Il y a eu l'attendre. L'attendre à l'attendre. Sans être humain. Cette contrefaite, c'est la part. En effet, les combats revanches sont souvent des combats de la revanche. Parce qu'il y a des observations et des analyses de l'adversaire. Il n'y a pas de temps à faire. Dans cette période, personne ne l'a jamais vu. Il était critiqué physiquement. Il n'était pas là mentalement parce qu'il devait faire deux défenses. Il devait être entaché à la carrière. Il n'a pas le droit de perdre en même temps. Donc, il est dans la phase de l'adversaire. Il est dans la phase de l'adversaire. 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 Jusqu'à présent, il n'arrive pas à montrer ses qualités et ses capacités. Donc, il s'agit d'un avétissement. C'est parce qu'il n'y a pas des règles du jeu. Mais malheureusement, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à faire. Mais cette fois-ci, je crois qu'il y a un travail spécial. Il n'y a pas de temps à faire. Individuellement. Ce que c'est. Ce que c'est. C'est ça. Ce que c'est. C'est le rôle. Ce que c'est. C'est le rôle. C'est le rôle. C'est le rôle. C'est le rôle. C'est aujourd'hui. C'est le rôle. Mais aujourd'hui, c'est en fait. L' combined est contre Rodol. Il y a de l'adversaire. Ce qui est au coeur. Il faut qu'il y ait d'autres. Parce que la critique. C'est le rôle d'arriver. Parce qu'il y a des années. Tôt ou tard. D'aider le droit de ses aérénes. Donc il y a un référent. Des références à ce qu'il ya un 2 à 0. mais Giri Bordeaux, moi je dis tout le temps que la valeur de Giri Bordeaux avec le temps qu'on a vu, 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 et puis les deux, c'est qu'ils commençaient à prendre de l'âge. Parce que la préparation physique d'un athlète dépend aussi d'une continuité de ces actions. Pourquoi une continuité ? Déjà, ils ont une continuité d'eau, parce qu'ils ne sont pas encore. D'eau a une continuité d'eau. Donc c'est vraiment une continuité d'eau. Ils devraient reprendre encore, ils devraient reprendre entre au mois de mars, avril, mai, juin. Donc ça reste au mieux combien de mois ? Pour ça, au mieux plus de 10 mois. Donc je crois que Foufou, c'est un encadrement, si on a pris le temps, ce qui doit être maté sur leur préparation, ils feront aussi défaut. Et aussi, il faut qu'on puisse faire un travail individuellement d'entraîner la saison à l'entraînement. Il faut qu'on puisse dire un travail préparatoire, un travail de fortelèque, un travail de pré-saison. Donc parce que nous parlons de pré-saison, la saison propre, et l'évernement, tout ce qui est pour qu'on puisse le savoir. Et même à l'entraînement, il faut qu'on puisse le savoir. Mais aujourd'hui, si on veut le faire, si on a encore le niveau, il faut qu'on puisse le faire, il faut qu'on puisse le faire. Il faut qu'on puisse avoir la qualité, la qualité de la qualité, la capacité de la qualité, et surtout sur le côté mental. Parce que le côté mental, on a aussi le fait qu'on a aussi. Parce que mentalement, le monde n'est pas assez prêt par rapport à ses résultats, mentalement, le monde est aussi qui est en face. pour qu'on puisse le faire. Donc l'inni de partager, c'est la préparation très bonne, proprement dite, l'aspect stratégique et l'aspect médodique pour avoir un résultat positif. Ok, c'est ce qui a été fait. Maintenant, si on continue, vous pouvez nous dire ce qu'on a dit. Tout le monde a compris. On a eu aussi un combat qui a été qui a été avec Tafatin et Boyenia. Tafatin, c'est un combat qui a été qui a été et qui a été une fille qui a été qui a été qui a été et qui a été 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 avec Tafatin. Effectivement, Tafatin, il y a eu 5 ans. De 2008 en 2013, j'ai eu 5 combats donc 4 victoires et je n'ai pas eu de défaite. Ok. Donc, ça fait 7 ans. Donc, c'est vrai. Donc, le temps que j'ai fait avec lui déjà et le temps que j'ai séparé avec lui déjà ça fait 7 ans. 7 ans. Donc, le temps que j'ai fait avec lui. Donc, j'ai suivi le combat. J'ai suivi son écurie parce que c'est un écurie de cœur parce que il ne faut pas qu'on a créé parce qu'il ne faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Mais, j'ai vu depuis que vous quittez son combat contre Amma Baldé il n'y a pas de respect sur lui. Le respect par rapport à son comportement parce que physiquement si vous quittez Tafa il n'y a pas mais quand je dis tout le temps la préparation analytique de la préparation parce qu'une préparation physique bien adoptée sur un corps bien fourni il a au moins assez de force force de manœuvre capacité de déplacement capacité de frappe capacité de mouvement des techniques de lutte les variantes de lutte mais il faut que l'erreur contre Amma Baldé rectifier il risque tout le temps d'avoir ce problème parce que par rapport à ses positionnements les deux qui gardent à droite qui gardent à gauche Boignan c'est un élément qui monte il a essayé une première fois contre la guerre 2 examen de passage d'Yaloul dès que il est sur un palier un peu égal à la guerre 2 je crois que les deux devraient un respect mutuel par rapport à son adversaire avoir une bonne préparation et que Boignan n'a pas le droit n'a pas le droit n'a pas le droit autant aussi pour Tafati ils ont tous une différence sur le programme de taille souvent c'est sensible un peu même de poids aussi mais la valeur qui leur permettrait d'avoir une force de manoeuvre ou une manoeuvre à forcer je crois que ça dépendra du travail qu'ils vont effectuer maintenant si je vous ai dit parce que Tafati a été en train de actuellement de faire ce qu'il y a ou de faire ce qu'il y a il faut faire de l'église ou de faire non bien sûr que il faut faire de l'église Tafati a été en 2005-2008 Tout le monde a vu que Tafat était physiquement à la fin près, sur le plan cardio, sur le plan puissant, sur le plan physique, sur le plan adhétique, il y avait pratiquement tout. Et sur le plan mental. Mais maintenant, j'ai vu un Tafatine un peu dégressif, peut-être à cause de son encadrement ou bien à partir de son environnement. Mais je crois que c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est quoi? Si tu vas obtirer un travail de maintien par rapport à quoi? Donc tout ça, c'est l'essence de prendre, évaluer-le, évaluer-le encore pour m'avoir une élève de la phase de compétitive qui est présent, il y a de son krach, il y a de son mentalité, donc moi je le conseille de refaire, de refaire, de parfaire encore son travail physique. qui l'avait d'antan qu'une ligue et de l'effort pour me déloir de la place. On a entendu parler d'un côté de l'Université de Jibril Kandji qui a dit qu'il s'agissait de se battre et qu'il s'agissait de se battre. Mais qu'il s'agissait de se battre et qu'il s'agissait de se battre et qu'il s'agissait de se battre. D'une part, il y a aussi une lenteur. Vous m'excusez, parce que ce n'est pas le moment pour faire une analyse parfaite pour donner exactement les forces et les faiblesses et l'opposité de Jibril Kandji mais peut-être qu'avec le temps, on aura à voir. Mais je peux dire qu'il y a une certaine lenteur sur eux que j'ai appris encore à l'hier. Mais pour la qualité de boxe, il est bien outillé. Il est outillé, mais il a une stratégie différente avec Tapatine. Parce que l'astuce d'attaque, les systèmes d'attaque, les angles d'attaque, tout ce qu'il y a à l'hier. Jibril Kandji, c'est un international. Il est international de boxe. Il était à l'ASFA. Il était à l'ASFA. Il était à l'ASFA. Il était à l'association de basket. Moi, j'étais à l'association de football. Donc, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et puis, il y a beaucoup d'informations, d'entraînement, au niveau des entraîneurs. Donc, c'est ce qu'on a dit. Ils devaient attirer la force et sa faiblesse par sa stratégie adversaire. Mais, Tapatine, effectivement, est fort dans le corps. Il nous permet de le faire. C'est la forme de lutte depuis que nous avons commencé. C'était depuis ce premier combat. C'est la même manière que nous avons la préparée. Et aussi, c'est la même manière que stratégiquement, ces fausses pistes, les déplacements et ainsi de suite. Ces variantes qu'il faut depuis qu'on a démarré. Mais autant que nous les étrangers, autant que nous les étrangers, nous les étrangers. Mais si c'était ce que je veux dire, il y a des deux centres de gravité. Qui va être avec une garde à droite et qui va être avec une garde à gauche. Quand est-ce qu'on est plus dans les deux gardes ? Non, c'est-à-dire que là je veux dire, je sais souvent que nous avons des fausses gardes. Les bourses, les bourses, les fausses gardes, mais au niveau de la lutte, Quand on est à droite et à gauche, c'est par rapport à l'angle de l'attaqué. C'est par rapport à la distance de la positionnée. C'est par rapport aussi à la positionnement et à l'estabilité de l'attaqué. Donc c'est scientifique. Pour que l'adlet, il faut que l'on puisse dire. Aujourd'hui, si tu es à gauche, tu es à droite. Donc la distance, nous sommes à équidistance. L'équidistance, c'est qu'on ne sait pas. Mais si je suis à gauche, je suis à droite. Donc, si nous sommes à gauche, on est à droite et on est à droite. Il est à droite. Est-ce que c'est comme ça ? Mais ce n'est pas le déplacement qu'il faut pour avoir l'angle d'attaqué qu'il faut. Pour avoir une force de pénétration qu'il faut. Je suis content de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada